Musique Bonjour à tous et bien retrouvés sur FRCLA. C'est vrai que c'est passé un mois depuis ma chronique et donc on profite de cette période pour retourner sur la situation de l'équipe nationale d'Italie. Parce qu'hier j'ai eu la chance de pouvoir voir avec mes yeux pour la première fois à Coverciano, parce que normalement j'étais à Clairefontaine, donc ça change totalement le cadre de vie. Et donc je peux vous raconter ce que j'ai aperçu avec mes yeux, avec mes oreilles et surtout les sensations qui m'a donné cette expérience. On a eu la conférence de presse avec Mancini et comme je vais vous raconter déjà la dernière fois, voilà, j'ai la sensation vraiment que le Citti est en train d'écrire une nouvelle page de cette équipe d'Italie. Il faut dire aussi qu'il n'a pas de la chance parce qu'avec les dernières convocations, il y a déjà quatre joueurs qui ont dû retourner chez eux à cause des blessures. Donc aussi cette fois-ci je pense qu'on ne verra pas forcément toutes les idées qu'il avait dans la tête. Mais il y a des nouveautés, il y a des retours comme celle de Jovinko, qui beaucoup de monde l'a aperçu pas de façon très positive, mais il faut attendre et voir qu'est-ce que ça donne. C'est clair, par rapport à ce qu'il a dit hier et que vous avez lu sûrement sur FRCLA, la situation c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui se va construire du jour au lendemain. Donc il faudra beaucoup de patience. Mais Mancini il a dit qu'il a déjà vu des choses positives, des petits trucs dans les dernières deux matchs. Donc il faut lui donner confiance. En général, je peux vous dire que ce que Gérard Sintin est là, c'est que tout est en train de changer, pas simplement l'équipe d'Italie, mais toute la constitution, tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est normal aussi qu'il y a cette phase de transition. Donc je pense que ça peut être très intéressant l'évolution de cette période. C'est clair que finalement, et Mancini même il a dit qu'il ne faut pas perdre de vie les résultats, parce qu'il faut éviter d'aller au troisième, parce qu'avec les barrages après ça peut compliquer la tâche. Mais l'Italie ne s'arrête pas, elle ne veut pas être un acteur mineur du foot international. Donc il faut attendre un petit moment, voir déjà ces deux matchs contre l'Ukraine, et après contre la Pologne pour réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut améliorer et où il faut aller travailler. Aussi parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les noms plus importants, et aussi les joueurs qui pourraient faire la différence, voir Belotti ou encore Balotel, ils ne sont pas à leur niveau. Donc je pense que ce qui est intéressant c'est la gestion qui est en train de faire Mancini de toute cette histoire. Parce qu'il a aussi, s'il n'a appelé pas ces joueurs là par exemple, il ne l'a pas mis à l'extérieur du groupe, mais il a dit simplement que c'est un moment, mais ils font partie toujours du projet. Donc c'est aussi très psychologique ça. Donc il faut voir les choses dans leur succession. Par rapport à l'expérience globale de Koerchan, je peux dire par rapport à ce que j'ai vécu à Clairefontaine, je l'ai trouvé en ambiance un peu plus détendue. Voilà, les joueurs aussi, c'est un petit peu différent. Je les ai trouvés un petit peu plus ouverts aussi avec les journalistes. Mais c'est juste une première impression, c'était très intéressant. Comme vous êtes en train de voir un peu dans les images que j'ai tourné hier. Voilà, sûrement c'est un cadre de vie idyllique parce qu'on est à côté de Florence, en Florence même. Parce que Koerchan c'est pratiquement un quartier de Florence. Donc il y a des collines, il y a du beau temps. Voilà, c'est un cadre de vie pour travailler très intéressant. En plus, ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'au début, dans l'échauffement de l'équipe Tidari, voilà, il y a la musique. C'est un truc que franchement, quand j'ai assisté aux entraînements de l'équipe de France, je n'ai jamais vu, au moins à ce niveau-là, devant la presse. Après, c'est clair que pour détendre l'ambiance, ça peut être utile aussi. En général, j'ai noté une bonne ambiance, les joueurs à l'écoute des machines. Donc, à ces moments-là, vraiment, peut-être que je me répète trop souvent, mais je préfère attendre avant de donner un jugement définitif. La situation n'est pas qu'évoluée d'un sens comme d'un autre, mais je pense que ça va être très positif. Ça va prendre du temps, mais ça va être très positif. Donc, je vous invite à suivre les prochains matchs. Surtout, aussi, si c'est un amical à la jeune, parce que la situation, c'est très émotif aussi, à cause de la tragédie du pont Noirandi. Autant que les joueurs, aujourd'hui, sont allés sur place pour rendre hommage. Donc, ça va être dans un cadre spécial, ce match amical. Après, en Pologne, ça sera très dur, je pense, parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire du mal à cette équipe d'Italie. J'espère qu'au final, on pourra revenir à la tête haute, quoi que soit le résultat final. Sinon, on va essayer de se retrouver très bientôt sur cette chaîne YouTube. Et entre-temps, je vous souhaite un agréable trêve international. Et si vous avez des questions, posez sur mon compte ou sur cela de FR Seria, ou à Sylvie, au FR Seria. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501